Bonjour et bienvenue, ici Johan Yanting, auteur de la méthode FAST pour apprendre plus vite. Bienvenue, je suis de retour de Londres après un week-end de folie où j'éteins un événement entrepreneur à Londres qui était le Youpreneur Smith de Chris Decker. Si vous ne connaissez pas, je vous en parlais rapidement après. Donc, si vous voulez savoir comment prendre des notes, comment bien prendre des notes, parce que vous savez que je vous enseigne comment apprendre plus vite, donc comment prendre des notes, c'est-à-dire prendre des notes, ça veut dire quoi ? Quand vous suivez un webinar, vous suivez des vidéos, vous lisez un livre, vous allez à un événement, que vous voyez des conférences, que vous formez, que vous avez des cours, des formations, comment bien noter, comment prendre des notes ? Et j'ai vu que ce sujet-là revenait souvent. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Snapchat, Instagram, si ça vous intéressait. Pendant l'événement, je vous ai partagé l'événement en direct sur ma stories et j'ai demandé, est-ce que vous voulez savoir comment je prends des notes ? Parce qu'apparemment, je prenais des photos de mes notes et certains me disaient, je veux savoir comment tu prends des notes. Et également, je fais souvent des webinars, des vidéos, j'ai aussi des livres, bref, j'ai fait beaucoup de contenu et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, Joël, est-ce que tu pourrais m'envoyer le port-point ou le PDF ? J'ai pas eu le temps de noter, ça va trop vite, etc. Et c'est vrai qu'apparemment, il y a un gros souci de technique de prise de notes et je vais partager avec vous mes techniques, moi, pour prendre des notes. Parce que voilà, vous voyez, pendant cet événement, j'ai pris énormément de notes et j'ai beaucoup gratté. Et c'est le but, parce que justement, quand on va à ce genre d'événement, qu'on paye son billet d'entrée, qu'on va le voyage, qu'on va à Londres et qu'on est là, on a envie de profiter au maximum des conférenciers et aussi du mastermind. Rapidement, pour me remettre le contexte, en fait, cet événement, c'est le YouProner Summit. Chris Decker, en fait, c'est l'auteur, c'est en anglais. L'auteur, le premier livre que j'ai lu de lui, c'était Virtual Freedom, qui est un livre, en fait, qui parle de comment sous-traiter, comment automatiser son business et engager des personnes qui vont sous-traiter. Donc, c'est vraiment lié à l'automatisation, mais au niveau des process et de l'humain. Autant des systèmes que de l'humain. Et c'est un des livres qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup aussi changé mon approche du business. Donc, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis aussi beaucoup dans son podcast, le YouProner Podcast. Et quand j'ai vu qu'il faisait un événement, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et en fait, l'événement était basé sur des séries de conférences. Et également, il y avait des parties de mastermind l'après-midi. Donc, mi-conférence, mi-mastermind. Et du coup, j'ai dû prendre des notes pour les deux. Et quand on parle de prendre des notes, vous savez, on est un petit peu, notamment, je pense que c'est beaucoup aussi dans l'approche de la France et du système français. Parce que j'ai aussi étudié, si vous vous souvenez un petit peu mon parcours, j'étais aussi aux Etats-Unis, j'ai étudié à Berkeley. J'ai également fait des cours au Canada. Et la façon, la pédagogie était très différente. Je vous l'explique. C'est qu'en France, on a l'habitude, dès qu'on a... J'étais aussi à l'école. À l'école, on vous fait prendre plein de notes. Vous avez le prof qui donne les notes et vous suivez. Et le but, c'est de recopier au maximum. Et puis, vous savez un petit peu la situation à chaque fois où le prof va super vite et puis à peine on a le temps de on baisse la tête, on enlève la tête, il y a plein de trucs nouveaux et on passe son temps à gratter, 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 gratter. Et quand j'étais étudiant, notamment quand j'ai fait les classes prépa, j'avais des tableaux immenses dans les grands amphis de formules mathématiques, de démonstration et il fallait tout recopier. Et c'était horrible. Et pareil, quand j'ai fait des conférences et tout, je voyais que les gens notaient. Ils recopiaient tout ce qui se faisait. Tout ce que je disais. Et parfois, ils demandaient de répéter parce qu'ils n'avaient pas noté. Alors, le gros problème de cet automatisme, c'est qu'en fait, finalement, vous recopiez tout ce qui est dit en direct. C'est-à-dire que vous faites un copier-coller de tout ce qui est dit. Du coup, ce sera un petit peu bête parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est un truc que je faisais quand j'étais étudiant, il suffirait, si on a cette démarche-là, il suffirait soit d'enregistrer, de mettre une caméra ou de mettre un dictaphone, d'enregistrer, ou alors de copier les slides, de faire des photos. D'ailleurs, ça arrive, beaucoup le font pendant les conférences, ils prennent des photos, des slides. Parfois même, je le fais, mais quand c'est vraiment un truc que j'ai envie de garder. Mais le gros problème avec ça, et l'énorme problème, c'est que vous perdez un temps fou. Pourquoi ? Parce que vous êtes là en direct, vous suivez un truc, et votre énergie du direct est basée sur le fait de capter ce direct, de le garder. Et le gros problème avec ça, c'est que en fait, finalement, tout ce que vous avez capté, vous allez devoir repasser le même temps, voire plus, à le décortiquer et à le recapter de nouveau et à voir ce qui a été dit. Donc du coup, c'est pas vraiment intéressant parce que vous dupliquez le temps consacré. Je prends un exemple très simple, vous avez un suivi en webinaire de 2 heures et on va dire que vous voulez absolument avoir l'enregistrement. Vous avez fait quoi pendant les 2 heures ? C'est ça le problème, c'est que pendant les 2 heures, si votre but, c'est juste de capter tout ce qui est dit, d'avoir tout, vous allez devoir reprendre ce même temps pour tout relire ou tout revoir. Et c'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, pareil pour un cours, 4 heures de cours, par exemple, quand j'étais étudiant, c'était 4 heures de cours, 4 heures à gratter et autant de temps, peut-être un petit peu moins, mais autant de temps, généralement, à relire tous ces cours. Et c'est pas comme ça qu'on peut avoir une démarche d'apprentissage accélérée ou alors d'être vraiment efficace. En plus, la plupart du temps, on va se le dire honnêtement, on ne relit pas. Et c'est une réalité. 90, ou même jusqu'à 98% de ce que vous avez appris, vous allez l'oublier. Vous n'allez pas l'utiliser. Et d'ailleurs, même, comme je dis souvent, la grande majorité de tout ce que vous allez avoir comme information, vous n'allez pas l'utiliser. Donc, ça sert à rien de collecter, de collectionner de l'information que vous n'allez jamais utiliser. Mais je vais vous dire, moi, la technique que j'ai et qu'est-ce qui permet justement d'apprendre et de profiter de cette information. Et surtout, toute information, le but, ce n'est pas d'accumuler de l'information, c'est d'utiliser, de l'exploiter. C'est comme je dis, ça sert à rien d'accumuler du savoir. Le but de tout savoir, c'est de l'utiliser. Votre but, c'est d'utiliser ce savoir. C'est de l'exploiter dans vos projets, dans vos compétences, dans vos conférences. J'ai mangé compétences et conférences. Mais oui, parce que c'est un lapsus révélateur, parce qu'il faut aussi le partager. Pour moi, le savoir, c'est surtout utilisation et partage. Vous ne pouvez pas partager, c'est votre problème, mais au moins, vous allez l'utiliser. C'est les buts. Mais c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, le fait juste de le partager, mais je vais revenir par la suite, parce que c'est aussi lié à mon système de notes, le fait de le partager permet aussi de pousser l'apprentissage plus loin. Et je le dis très souvent, j'ai une vidéo qui a fait entre 300 000 et 400 000 vues à l'heure actuelle sur comment apprendre à apprendre. Et j'explique que le meilleur niveau d'apprentissage, c'est le niveau où vous pouvez partager l'information et l'expliquer aux autres. Donc voilà l'idée. Donc en fait, l'idée, comment je prends des notes, comment j'ai fait là pendant cet événement pour prendre des notes ? Alors, le truc que je fais, c'est déjà, ma première chose et la première page, et là, vous pouvez le voir, IDs, idées. En fait, comme c'est un événement en anglais, souvent je prends des notes en anglais, parce que sinon, ça va beaucoup plus vite. Mais l'idée de l'anglais français, c'est une autre histoire, j'en ai parlé durant mon bilan sur l'événement. Bref, peu importe, on s'en fout de la langue des notes, ce qui compte, c'est les notes. J'ai noté mes notes avec toutes mes idées et j'ai toujours dans mes, en fait, j'ai toujours un carnet dédié à un événement ou à une conférence, j'ai un carnet pour cette conférence, un événement. Ce carnet-là, c'est un mollet skin, c'est un petit, c'est lié à mon Youpreneur, c'est lié à cet événement-là et je ne l'utiliserai pas pour autre chose et je vais continuer parce qu'il reste des pages, l'événement n'était pas si gros que ça, c'était que deux jours et les pages qui suivent vont me servir pour les projets qui vont découler aussi. Donc en fait, tout ce qui est lié à ça avant, pendant et après, c'est dedans. Et cet événement, qu'est-ce que j'ai fait ? Ma page idée, en fait, c'est que je laisse toujours au début de mon carnet ou je peux mettre au début et à la fin environ deux ou quatre pages ou alors deux espaces pleins comme ça dédiés aux idées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que pendant l'événement, il y a un truc qui va être dit ou que je vais avoir comme des clics, je vais le noter. Mais on s'en fout que l'idée soit bonne ou pas. C'est que dès que j'ai une bonne idée, par exemple, pendant l'événement, j'ai noté quoi ? Qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté... Ah oui, il disait de faire un cadeau à ses meilleurs clients et de créer de la surprise. Et moi, j'ai noté envoyer un cadeau parce que c'était avant Noël, envoyer un cadeau à mes meilleurs clients. Et là, mes meilleurs clients se disent qu'est-ce que je vais recevoir ? Qu'est-ce qui fait que je suis un meilleur client ? Ça, vous le saurez si vous recevez le cadeau. Mais c'est en gros de créer la surprise. J'ai noté ça. Et ça, c'est une idée. C'est l'idée, il faudrait que je fasse un cadeau à Noël pour mes meilleurs clients. J'ai une autre idée. Là, il y avait une autre idée. C'était envoyer un... Voilà, faire des concours. Il faudrait que j'en réalise un concours. Et j'ai noté l'idée. faire un concours à Instagram, etc. Et puis, j'ai noté toutes mes idées sur le concours. Tout ça, en fait, c'est les idées que j'ai eues pendant les informations. Ce n'est pas l'information brute, c'est l'idée qui arrive avec l'information. Et cette idée-là, je les note. Et le truc, c'est que même si mon idée, c'est qu'il faut... Ah, tiens, il faut que j'aille acheter tel truc. Ah, il faut que j'achète un nouveau micro ou alors il faut que j'aille acheter un outil pour ma caméra. Bref, on s'en fout. C'est tout en vrac. Ça, c'est des idées en vrac. C'est vraiment... C'est un gros bordel, là, justement, je vous le dis. Et toutes ces idées-là, je les note. Et c'est ma boîte à idées qui se remplit. Ça, c'est la première chose. C'est toujours d'avoir une partie idée et toutes les idées qui vous viennent, parce que c'est la fusée quand vous apprenez quelque chose, vous les notez. Et ces idées-là, on y revient après. C'est la première chose. Et l'autre partie, c'est qu'ensuite, donc là, si je prends un autre exemple, ben, alors là, comment ça se passe ? C'est que je note le titre de la conférence, je note le nom de l'intervenant et je mets ses contacts, son site, son Twitter avec l'arrobas, etc. Et je sais qui c'est. Comme ça, si un jour, j'ai envie de le contacter ou j'ai envie de revenir et voir ses ressources, je sais que c'est là. Et ensuite, ben, comment je note ? Comment je note l'information ? Ben, moi, en fait, je ne vais pas noter tout ce qu'il dit. Je ne vais pas noter tout ce dont il parle. Comment je note les choses ? En fait, ce qui se passe, c'est que je note les grandes idées. Ça peut être, par exemple, souvent, je note beaucoup de citations. Un truc qu'il a dit ou une idée forte. Je ne vais pas noter tout ce qu'il dit, je vais noter les idées fortes. Je vais trier tout de suite. Je vais faire le tri tout de suite. Les idées fortes et tout ce qu'il dit et je le note. Et ces idées-là, et souvent, quand c'est des idées fortes, il peut arriver que je fasse une flèche ou que je fasse une flèche parce que, en fait, là, vous n'allez pas bien voir et tant que ça fasse le focus, on va galérer et je vous montre précisément dessus. Mais l'idée, c'est que dès qu'il y a une flèche et tout, ce qui va se passer, c'est que cette flèche, je vais mettre, par exemple, une grande idée et une application. Comment je peux l'appliquer ? Et le top du top, je faisais ça avant, mais de bon moins en moins, parce que parfois, ce n'est pas évident d'aller très vite, c'est que je faisais carrément deux colonnes. Les idées et les applications. Ça peut être une idée que je vous donne. Ça peut être une idée. Les idées et les applications. Donc, la colonne à droite, comment je pourrais appliquer l'idée. je n'ai pas l'application tout de suite, je le fais après. C'est-à-dire que quand je relis mes notes, j'ai toutes les informations que j'ai eues et ces informations, alors, comment je pourrais les appliquer dans mon business, par exemple ? Par exemple, là, on a dit principe numéro un, je vous le traduis. Customer conversion. Voilà. En fait, il faut créer, il faut demander, toujours avoir un esprit de demande. Demander, 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 toujours demander de créer de la conversation. Il a beaucoup parlé d'interaction et de comment optimiser son site internet, etc. et pour avoir des conversions, il faut créer de la conversation. Et c'est ce que j'ai noté. Comment je pourrais appliquer ça ? Là, j'ai noté. Comment appliquer ça dans mon business ? C'est que je vais mettre dans mes tunnels des demandés dans mes emails directement aux gens de répondre. Parce que c'est vrai que c'est un truc, je le fais par moments mais je ne pensais pas le faire. C'est tout con en fait. D'ailleurs, dans ces conférences, souvent, il y a des trucs que je savais et que je n'appliquais pas. Parce que c'est ça le truc. C'est que souvent, l'information, vous le savez peut-être déjà ou vous le savez. Et souvent, on a de l'information, on a du savoir qu'on a déjà ou qu'on va apprendre. Parce que là, en fait, je pourrais dire ce savoir-là, je l'ai déjà, ça ne me sert à rien. Mais l'application nous pousse à me dire comment je l'applique ? Ah ben oui, je sais ça mais je n'applique pas. Parce que souvent, on a plein d'informations et vous avez plein d'informations mais vous ne l'appliquez pas. Et là, je vais venir sur un point clé. C'est que l'idée et la démarche, le mindset de prise de note, ce n'est pas d'attendre que les gens vous disent quoi faire. N'attendez pas qu'un livre, qu'une personne, qu'un conférencier vous dise fais ça, applique ça directement, fais comme ci, fais comme ça. Ils vont vous dire ce que vous pouvez faire ou vous donner des idées, des concepts, des clés ou vous montrer des études de cas, de ce qui a été fait. Mais c'est à vous de faire la démarche de vous dire comment je l'utilise, qu'est-ce que je vais en faire. Ça, ça fait une énorme différence en termes d'apprentissage. Parce que c'est une grosse erreur et d'ailleurs beaucoup, parfois me reproche ouais mais Johan, j'aimerais que tu me dises par A plus B qu'est-ce que je dois faire pour moi dans mon cas hyper méga spécifique. Ce n'est pas mon rôle. Je vais peut-être attaquer des clients parce que je peux me le permettre puisque le client, il y a forcément moins de monde et je peux me poser avec lui et travailler et voir faire une étude de cas précise. Mais je ne peux pas faire ça avec les centaines de personnes qui suivent mes contenus, ce n'est pas possible. Et comme par exemple quand je fais un contenu comme celui-ci, je ne peux pas vous dire prenez des notes comme ça exactement. Je vous dis moi mon système, je vous donne des idées et c'est vous, vous avez eu l'information, comment vous allez pouvoir appliquer ça ? Comment vous allez avoir ces idées que je vous ai données pour appliquer en prise de note ? Et c'est ça le truc. Et donc ensuite, autre chose, j'ai eu ça, comment je vais l'appliquer ? Là, ça me donne des idées. Et l'application, je peux soit le reporter dans ma partie idées ou je le laisse là, ce n'est pas grave. Et du coup en fait, vous ressortez avec pas juste des informations, vous ressortez avec des actions, des applications, que ce soit des idées ou les applications directes de ce qui a été pris. Et en fait, moi ce que je fais après la démarche, c'est que je vais dans ces applications et je me dis, bon, ok, j'ai eu toutes les infos, maintenant, il va falloir appliquer. Et c'est là que on rentre dans la phase de tri. Il va falloir trier l'information et c'est une étape vraiment clé. L'étape de tri, comment ça se passe ? Ben voilà, on va dire là, je suis rentré et je peux vous dire que mon cerveau est la fusée. Et le truc qui s'est passé, c'est que même quand j'étais rentré, quand je rentrais à l'hôtel le soir ou que pendant les pauses, j'étais en train encore de gratter. Parfois, il y en a qui venaient me voir et même pendant le networking, je notais et il y en a qui venaient me voir et me dit, mais qu'est-ce que tu notais tout le temps en train de noter et tout ? Ils étaient curieux de savoir comment je prenais mes notes justement. Et je disais, ben voilà, je prends là, j'ai des idées et puis même avec les discussions avec les autres, pendant les phases de networking, je notais encore des trucs parce que j'avais d'autres idées qui venaient et c'est ça, c'est noter vos idées, noter vos actions. Et ensuite seulement, là, c'est la grosse erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils se jettent dans le truc. Ils ont plein d'actions, plein d'idées et ils se jettent n'importe comment. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'une fois que j'ai tout ça, mon but, ça va être de trier. C'est-à-dire que là, la tête reposée, je suis rentré de l'événement, je suis posé, je me pose à une table et je regarde. Donc voilà. Ok. Donc, j'ai mes idées, donc voilà, toutes mes idées, ma liste d'idées, elle est là. Comment je vais l'utiliser ? Je fais le tri. Je remonte toutes mes idées et je me dis, ça, je peux l'utiliser tout de suite. Je l'implémente tout de suite. Comment l'implémenter ? Je le mets dans les projets en cours. Par exemple, ce qui s'est arrivé, c'était plus, si on remonte plus tard, j'étais allé à un mastermind à Montpellier et ça m'avait aidé pour ma conférence que j'ai faite au Grand Sommet de la Motivation. Conférence que vous avez vue, dont j'ai mis le replay sur YouTube qui était 60 secondes pour en finir avec la procrastination. J'avais eu une intervention et j'ai pris des notes sur comment faire des conférences. Sans mes notes, j'ai dit qu'est-ce que je devais appliquer et intégrer dans ma conférence que j'allais donner deux semaines après, directement. Après, il y a eu des idées. Il y a des idées qui viennent pour plus tard. Ça, je les note et ça, je les mets par exemple, ça peut être dans des projets futurs. C'est-à-dire que moi, j'utilise, dites-le-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne ma façon de gérer mes projets et si vous voulez l'avoir tout de suite et si vous voulez avoir mes meilleurs systèmes, en lien de description, je vous montre mes techniques de créativité, de focus et comment je gère tout ça. Vous avez tout mon process de A à Z. Vous avez un webinar dans lequel je vous montre comment j'utilise ça. Donc, c'est en description. Allez le voir après. Vous pouvez vous inscrire pour la prochaine session. Vous aurez toutes les infos. Mais si vous voulez, on ne va pas dévier sur ça. On reste sur les notes. Et l'idée, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'intègre ça dans mes futurs projets. J'implémente pour tout de suite, pour plus tard ou pour le très long terme. Parfois, c'est des habitudes d'intégrer. Donc, je me dis comment je pourrais intégrer l'habitude. Par exemple, là, il y avait des habitudes de... D'ailleurs, je pense que vous avez dû rigoler parce que même sur mes réseaux sociaux, par rapport à l'engagement, j'ai testé tout de suite. Et ça a marché. D'ailleurs, même cette vidéo est issue des conseils que j'ai eus durant le truc. C'est qu'en fait, j'ai demandé directement... J'ai vu qu'il fallait faire plus d'interactions. Et j'étais dans une sorte de tête dans le guidon où j'oubliais dans mes réseaux sociaux de vous faire vous intervenir plus et de créer vraiment plus d'engagement. Et parfois, on oublie des trucs qui sont évidents. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone et j'ai demandé directement et j'ai pris des... Sur Instagram, on peut passer des sondages et j'ai fait un sondage « Êtes-vous intéressé par ma prise de notes ? » Et j'ai même posté une photo sur Instagram, sur Facebook et j'ai demandé sur Snapchat « Est-ce que vous voulez savoir comment je prends des notes ? » Et j'ai eu plein de vos retours. D'ailleurs, vous avez été 100% enfin presque, merci à ceux qui ont dit non, vous avez été plus de 90% en tout cas à vouloir... Là, je regarde. Non, c'est même plus dans la stories parce que c'était encore hier. Non, c'était encore... Il y a plus de 24 heures parce que ça reste 24 heures. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez été une grande majorité en tout cas à me dire « Oui, Johan, je veux savoir comment tu prends des notes. » Fine ! J'ai appliqué directement au concept de la conférence et j'ai vu que ça marche tout de suite. Vous avez vu en fait, le but c'est d'appliquer. Ce n'est pas d'accumuler du savoir ou d'attendre qu'on vous dise quoi faire, c'est vous de devenir proactif et de vous dire comment j'utilise l'information au maximum. Et d'ailleurs, juste un petit truc que je vous... C'est peut-être une parenthèse mais sur le mindset pour apprendre, c'est que en fait, il y en a beaucoup qui vont dire « Mais ça, je le sais déjà » ou « Ça, c'est évident. » Ça, vous avez la preuve et je vous ai montré des exemples. C'est des choses que je sais. Je sais qu'il faut engager son audience. Je sais qu'en marketing, il faut créer la... Je sais comment créer un tunnel de vente. Toutes les conférences, je le savais déjà. Le gros problème, c'est que souvent, même l'information qu'on sait déjà, une perspective, une étude de cas, une façon de le dire, une façon de l'appliquer ou un moment... Je le dis souvent, parfois on relit les mêmes livres ou les mêmes informations mais on a une nouvelle lecture, une nouvelle approche parce qu'on gagne de l'expérience. Par exemple, justement, si on parle de crise de cœur, celui qui a fait cet événement, ça c'est son livre exclusif qu'il nous a donné. Au moment où je vous montre ça, le livre n'est pas encore sorti. Et dans ce livre, en fait, dans son livre avant Virtual Freedom, c'est un livre que j'ai lu et je n'ai pas appliqué. Par contre, j'ai pris plein de notes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était quoi ? Un an, un an et demi, deux ans après que je me suis dit « Ah ouais, là, il faut vraiment que je sous-traite. » J'ai repris les notes du livre et j'ai même repris le livre et j'ai eu une nouvelle lecture avec de nouvelles idées qui sont venues. Grâce à mes notes et grâce à cette démarche de se dire « Le plus important, ce n'est pas l'information, c'est comment on va mûrir l'information, comment on va l'exploiter et comment on va l'utiliser. » Et ensuite, hésitez à partager ce que vous avez appris, à partager vos notes, à ne pas faire de la rétention d'informations. En fait, beaucoup ont peur qu'en partageant l'information, on vous la vole ou que les autres, vos concurrents, vous dépassent et tout. Non, parce qu'avec la même information et tous, on a tous accès aux mêmes informations, avec les mêmes informations, il y en a qui vont l'utiliser différemment. Exemple très simple, tout le monde a au moins ou connaît la semaine des 4 heures de Timothy Ferris mais qui a vraiment maintenant des revenus passifs. Tout le monde connaît par exemple les livres de Napoléon Hill par exemple « Réfléchissez et devenir riche » qui vraiment a appliqué ce qu'ils conseillent. Parce qu'en fait, je sais pertinemment que 90% des gens qui suivent les conseils gratuits que je donne ne vont pas l'appliquer. Je peux le partager parce que je sais que les gens ne vont pas appliquer. D'ailleurs, plus souvent, ceux qui appliquent, c'est ceux qui achètent des formations et qui ont vraiment un engagement à un autre niveau parce qu'ils se sont investis et qu'ils se disent « Là, ils ont vraiment une démarche où j'investis et je me bouge et j'utilise. » Pareil, quand je suis allé à l'événement, quand j'ai pris des notes, je peux vous dire qu'entre des conférences gratuites où je vais peut-être prendre des notes et une conférence où j'ai payé, ça m'est revenu à 600-700 euros la place plus l'hôtel à Londres plus de 1000 euros plus le voyage, etc. Bref, je peux dire que je suis sur un budget si j'arrondis à plus de 2000-2500 euros pour cet événement. Je peux vous dire que quand on investit 2500 euros pour se former, on va l'exploiter. Et pareil, il y avait l'aspect mastermind. Pour le mastermind, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté aussi toutes les idées qu'on m'a données et dans le mastermind, je notais. C'est-à-dire que j'avais une démarche d'écoute et c'est ça en fait, c'est le mindset aussi. C'est que quand on prend des notes, il ne faut pas être dans les notes où on veut absolument juste gratter des informations. Il faut vraiment aussi être à un autre niveau d'écoute et c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Si vous avez la possibilité de poser des questions et de créer de l'interaction, faites-le. Pour agrémenter vos notes ou s'il y a un truc qui n'est pas clair que vous pouvez demander, faites-le tout de suite. Ne demandez pas, et ça c'est une grosse erreur et qui est agaçant pour les intervenants, ne demandez pas de revenir ou ne demandez pas une note par un truc que vous avez oublié. Demandez d'approfondir ou faites-le intelligemment. Par exemple, vous avez eu l'information mais vous avez zappé, ça va aller intéressant, ça allait trop vite, dites, essayez de retourner le truc en disant ça c'est génial, est-ce que tu pourrais me dire comment appliquer le concept qui était juste avant ? Vous avez vu, c'est juste la façon de poser la question. Et ça en fait, c'est important aussi de créer de l'écoute active, c'est de creuser quand vous le pouvez, quand vous avez l'interaction, ce que vous pouvez. Par exemple, pendant le mastermind, beaucoup me donnaient des idées et les idées, quand je vois que c'était vraiment il y avait un truc, on me dit par exemple, je devrais exploiter Instagram et utiliser davantage les sondages. Ok, j'ai demandé tout de suite, ça c'est une super idée, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Comment toi, qu'est-ce que toi tu ferais ? Et là il me dit, moi par exemple, je dirais pour le prochain sujet, je choisis entre deux sujets, etc. Et là, je développe mes idées, mes actions, en même temps, je prends des notes qui sont plus poussées. Et c'est ça le mindset d'apprentissage. Dans le comment, dans la forme, parce que là vous avez eu les grands concepts, parce qu'en fait, le truc c'est que je peux dire une technique comme ça, mais dès que vous avez compris ça, ça a changé le truc. En approche de prise de notes, moi honnêtement, pendant les événements, j'ai essayé plein de choses, je préfère un bon vieux mollet skin, un bon vieux carnet de notes. Et ce que je fais en fait, astuce, on me dit, mais un carnet de notes, tu peux le perdre tout sur ton voyage. Moi en fait, pendant l'événement, je le garde, c'est vraiment le truc précieux. Je le garde avec moi, il est avec moi, c'est mon chéri, c'est le fruit de l'événement. Je le garde avec moi non-stop et à la fin de l'événement, juste avant de rentrer, qu'est-ce que je fais ? J'utilise un outil formidable, d'ailleurs encore une fois, si je vous l'ai dit, si vous n'avez pas suivi, suivez ma focus, ma conférence, le lien est en description, comment développer votre focus et votre créativité. Et j'explique tout ce concept-là et j'explique mes outils en détail. Et en fait, ce que j'utilise, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Scannable, c'est une application pour scanner avec son téléphone qui est liée en fait à Evernote et j'utilise ça pour ma facturation, etc., pour mes factures et tout. Et ce que je fais, c'est que c'est mon truc zéro papier parce qu'à base, je suis un geek et je n'aime pas le papier, accumuler du papier. Le problème, c'est que je n'aime pas prendre des notes sur un iPad ou sur un téléphone ou je préfère dessiner, etc. pendant les événements. Donc ce que je fais, c'est qu'à la fin, je prends Scannable, je prends mon téléphone et je scanne chacune des pages de mon Moleskine, de mes notes papier. Et du coup, en fait, et Scannable, ce qui est général, c'est qu'on peut scanner à la chaîne. C'est vraiment, on met le truc autour, il scanne. En tournée de la page, ça scanne. En tournée de la page, ça scanne. Et à la fin, je me retrouve avec un PDF avec toutes mes notes et je le enregistre et je le mets dans Evernote. Et du coup, en fait, mes notes sont numérisées et ça me prend exactement moins de 60 secondes ou peut-être 2 minutes, mais c'est rien. Et du coup, je numérise mes notes. Donc ça, c'est une technique. Vous pouvez, même avec un net de notes, le scanner et l'avoir et puis ça, je le garde précieusement pour la suite. Et autre astuce, vous pouvez utiliser aussi les mind maps, que ça soit à la main ou sur, moi, j'utilise par exemple MindNode sur l'iPad ou sur l'ordinateur parce que c'est connecté en cloud, du coup, je peux reprendre mes notes et mes notes en fait en mind map, c'est plus mes notes de préparation plus que mes notes de ce que j'apprends. Donc c'est mes notes quand je vais écrire un livre, quand je prépare une conférence, je prends des notes en mind map. Par exemple, je vous avais montré les coulisses de comment j'ai préparé ma conférence pour le grand sommet de la motivation. En fait, j'ai tout préparé en mind map et puis une autre technique de prise de notes qui est générale s'appelle le sketch note. Le sketch note, en fait, c'est une technique, il y a des livres dessus, etc. C'est une technique, d'ailleurs, je crois qu'il est déposée, qui est basée sur le dessin. Donc vous avez des livres dessus, moi, je n'ai pas trop expérimenté parce que je suis nul en dessin et je passe plus de temps à essayer de bien dessiner qu'à prendre des notes. Après, je pense que c'est un coup à prendre comme le mind map mais je suis vraiment plus habitué au mind map et aux notes à la volée. Et le sketch note, si ça vous intéresse, vous avez des livres dessus, vous pouvez faire vos recherches et apprendre ces méthodes. Mais honnêtement, papier et mollet skin, au pire, un iPad Pro ou les nouvelles tablettes ou les tablettes qu'on peut écrire, mais bon, j'ai eu plein de problèmes par le passé, de trucs de fichiers qui disparaissent, de pas de sauvegarde, etc. Car rien ne vaut le bon vieux papier. Et d'ailleurs, c'est montré scientifiquement que le fait de prendre des notes papier à l'écrit permet de passer l'apprentissage à un autre niveau. Je crois, j'en avais parlé il y a peut-être deux ans, j'avais fait une vidéo où j'avais même mis l'étude, peut-être que je vous la mettrai en description, sur le pouvoir du papier et d'avoir un carnet de notes avec soi. Et également, vous pouvez scanner après, le mind map est très bien et puis le sketch note est pas mal. Donc voilà, c'est les grandes idées. Ayez toujours une boîte à idées à remplir, ayez toujours des notes, des grands points, comment vous pouvez appliquer ces grands points et puis à la fin, revenir dessus, agrémenter, optimiser, partager si vous pouvez comme je le fais là avec vous. Je vous partagerai aussi ce que j'ai appris durant l'événement et c'est comme ça que vous poussez votre apprentissage à un autre niveau. Voilà, j'ai pris le temps, c'était vraiment un format long où je voulais vous donner ça. Je pense que je vous l'enverrai et j'enverrai à toutes les personnes qui me demandent comment mieux prendre des notes quand je fais des webinars ou quand je fais du contenu. C'était important pour moi de vous le partager, j'avais pris ça depuis très longtemps. Si ça vous intéresse, vous voulez aller plus loin, en description, je vous ai mis plein de ressources parce que je forme sur comment apprendre, je vous montre des techniques, je vous montre les outils. Là, vous avez vu, je vais vous donner quelques astuces. Je vais plus loin, je vous montre tous les systèmes, tous les outils que j'utilise pour mieux gérer mon temps, mieux apprendre, mieux m'organiser, aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage, lire plus vite, etc. Allez voir tout ça, c'est en dessous. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Et n'oubliez pas de rester proactif dans votre démarche d'apprentissage. N'attendez pas, et comme je vais rester sur ce point-là parce que c'est un point-clé si vous devez retenir un truc, n'oubliez pas que, n'attendez pas qu'on vous dise quoi faire. On va vous dire ce que vous pouvez faire, mais c'est à vous de créer le comment. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501